Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Nature Audrey, je vous présente Joy, c'est la chaîne de la maison. Aujourd'hui je vais vous parler de l'immunité et notamment de la crise du coronavirus. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, je n'ai pas envie de surfer sur cette mode, ce n'est pas une espèce de mode, sur cette mode et sur tout ce qui est dit autour de ça. Je trouve qu'en tant que naturopathe, on n'a pas vraiment de place dans l'arsenal thérapeutique qui est déployée en ce moment, les seules choses qu'on puisse vous conseiller, c'est évidemment de respecter les gestes barrières, de bien se laver les mains, de faire très attention à tout ce que vous touchez, notamment à votre visage quand vous allez faire des courses, si vous devez le faire ou quand vous sortez, d'éviter de sortir au maximum, évidemment. Et la seule chose que je puisse vous proposer aujourd'hui, c'est quelques petites astuces, quelques petits trucs très simples à mettre en place pour permettre juste de garder une immunité de bonne qualité. Il faut savoir que 80% de votre immunité, elle est dans votre intestin. Donc l'intérêt et l'importance du microbiote est essentiel et indispensable pour vous permettre d'avoir une immunité costaud. Effectivement, c'est la seule interface entre l'intérieur et l'extérieur, l'intestin. Donc il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit bien protégé de tous les envahisseurs qu'on va avoir par inhalation ou par respiration. Je suis juste menti de joie. Donc l'intérêt de l'alimentation est là encore essentiel, évidemment. On va favoriser tous les aliments qui sont riches en fibres, les végétaux, les fruits, les légumes, bien sûr. Limiter au maximum tout ce qui va être col, mucus, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz. Préférez, si vous avez besoin de féculents, aller sur des pommes de terre, des patates douces, de l'igname, du tarot, avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Limiter les viandes blanches. Évidemment, on fait attention aux produits laitiers. On évite d'en manger trop, voir si on peut et si on n'en consomme pas de s'en abstenir complètement. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. Essayez de bien respirer, parce qu'on sait que la pathologie du coronavirus atteint les poumons. Donc il est absolument nécessaire que vos poumons soient libérés. Donc là aussi, le mucus qui est dans votre intestin va s'extraire par les poumons quand il y a un trop-plein. Du coup, excusez-moi, il y a des oiseaux, il y a des arbres, il y a des choses vivantes autour de moi. C'est chouette. J'en étais où, oui, du coup, essayez de respirer au maximum, bien en travaillant sur l'expiration pour bien guider les acides volatiles qu'il y a au niveau de l'autour. Donc ça, c'est la deuxième chose, bien respirer. Si vous pouvez, faites du mouvement. Évidemment, on sait que le corps en mouvement est beaucoup plus solide contre tout ce qui va être atteinte au niveau de l'immunité. Et puis, deux ou trois petites choses. Eh bien, voilà, c'est des huiles essentielles. C'est mes copines depuis de nombreuses années. Donc, deux huiles essentielles que j'aime beaucoup, qui sont antivirales toutes les deux et qui renforcent l'immunité. C'est l'huile essentielle d'Ecalyptus radiata et l'huile essentielle de Rabinzara. Donc, ce sont des huiles essentielles que vous utilisez très simplement en mettant deux gouttes à l'intérieur des poignets. Vous faites glisser tout le long des avant-bras. Vous pouvez mettre une goutte au niveau de la nuque et puis éventuellement une goutte au niveau du plexus solaire ou du sternum. La même chose pour Eucalyptus radiata. Ce sont des huiles qu'on peut utiliser même chez les enfants. Donc, ça, c'est intéressant. Si votre enfant a la peau sensible ou réactive, vous préférez mélanger dans un petit peu d'huile végétale. Et tous les jours, vous lui proposez en fait de mettre à l'intérieur des poignets au niveau du sternum et de la nuque pour renforcer l'immunité. Évitez de tomber malade de manière générale. Le cuivre argent est quelque chose de très intéressant aussi puisque là aussi, on va remettre une immunité de meilleure qualité. Et puis, enfin, un probiotique de bonne qualité. Moi, je conseille beaucoup celui de pilège qui s'appelle l'actibiane immuno qui est un comprimé à sucer. Il y a deux probiotiques. Un premier qui va faire une barrière au niveau de la bouche. Et le deuxième probiotique qui va être libéré plutôt au niveau intestinal qui va renforcer l'immunité au niveau intestinal. Vous avez de la vitamine C et de la vitamine D dedans. Donc, on a vraiment quelque chose qui est compris. Voilà pour mes conseils en natureau. Du bon sens. Faites attention à vous. Protégez les vôtres. Évitez de sortir au maximum. On va s'en sortir. Et puis, voilà, essayez bien sûr. Je n'ai pas parlé, mais le stress, c'est quand même le plus grand facteur limitant de l'immunité. Donc, limitez au maximum tous les facteurs de stress. Évitez de vous nourrir de ces informations catastrophiques. Vivement le journal des bonnes nouvelles. J'espère pouvoir faire partie un petit peu de ces bonnes nouvelles-là dans votre quotidien. Voilà, essayez de méditer, de vous amuser avec vos enfants, de rire, de regarder des films drôles plutôt que de regarder des choses tristes. Moi, j'ai de la chance. Je suis accompagnée d'un clown aujourd'hui. Donc, il fait beaucoup rire. Donc, si vous avez une âme de clown ou avec beaucoup d'humour, n'hésitez pas à en faire partager vos proches. Je vous embrasse. Tout naturellement. Prenez soin de vous. Tout naturellement. Merci.